Allez bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon let's play sur l'acte 3 de Age of Empires 3, complète collection. Allez on est reparti, non, chargez une partie, hop, on va recharger la partie, je me souviens la dernière fois on s'occupait d'une... C'était un scénario où il fallait courir devant une armée, devant l'armée du cercle d'ossus, et surtout on se prenait des sacrés dégâts en dehors des décorpements. Voilà, hop, il faut vite que je les énimine parce qu'on voit que la garde avance, non, avancez, il faut vite qu'on y aille, il faut qu'on arrive ici. Allez hop, tu le. Et vite, il faut qu'on avance parce que là on prend vraiment des dégâts quoi. Voilà, on va éliminer celui-là et on va directement s'avancer, on va pas aller chercher le trésor. C'est 200 expérience, ouais on s'en fiche. Allez, resterez-vous. Ah merde. Ok, bon bah celui-là on l'aura raté. Et on avance. Vite, vite, vite. On y est presque. Il reste encore quelques bestioles. Voilà. Et on y est. Ça y est. Réussi. Pouf, j'aime pas trop les courses contre la montre, ça comme c'est... C'est pas facile, j'aime pas trop ce genre de passage. Bon. On y est arrivé, c'est déjà ça. Du coup, il n'a pas d'amélioration forcément, parce que là on n'a pas trop défoncé. Deux vitants. Après avoir traversé la tempête, Amelia et Kanyenke trouvent enfin la vallée de Pacas Mayo, mais le cercle est su de près. Ok. Le Pacas Mayo Inca. Les Incas sont vivants. Ce lieu... est réel ? Cessez-le-feu. Je m'appelle Amelia Black. Je sais qui vous êtes. Vous êtes un descendant du chevalier qui a jadis sauvé mon peuple. Nous nous préparons depuis des années. Comment ça ? Regardez. Le cercle vient chercher l'eau. L'eau est secondaire. Mon peuple doit passer en premier. Amelia, aidez-nous à défendre la dernière cité Inca. Ok. Je sens que ça va être le bordel. Ça va être le foutoir total. La dernière cité Inca. Nous devons à tout prix renforcer les défenses de cette cité Inca. Personne ne pourra construire de fondrées d'artillerie dans ces hautes montagnes. Mais les Incas savent comment transporter les canons de la côte jusqu'ici. Ok. Amasser 8 unités d'artillerie avant que les 3 temples Inca ne soient détruits. On va les faire ramener. Évidemment, il ne faut pas qu'ils se fassent tuer non plus. Il faudrait que je gère un peu mieux ce foutoir. Parce que, attendez. J'ai des unités qui attendent. Nos premiers canons sont à mi-chemin de la cité Inca. Ils vont se faire niquer. Alors, comment je l'ai fait passer ? Ok. J'ai des bébêtes. Je ne comprends pas tout. Je crois qu'il faut que j'essaie d'arriver par là. Donc, il faut que je les fasse avancer. Bon, on va essayer. Alors, attendez. Il faut quand même des... Des petites unités supplémentaires. Parce que là, je pense que ça ne va pas suffire. J'essaie de comprendre, en fait, l'objectif de cette carte un peu mieux. Là, c'est un poil n'importe quoi. Je vais demander des villageois. Comme ça, au moins, j'aurai la masse. La masse villageois. Ah, j'ai quand même des trucs. Hop. Je vais me construire des bâtiments. J'ai en avoir besoin. Là, j'ai un avant-poste... Enfin, un comptoir Inca. Alors. Donc, j'ai une pièce d'artillerie. C'est déjà pas mal. Alors, les lamas. On va les mettre avec les autres. Du coup, 5. Voilà. Hop. Ici. Je dispatche un peu les unités. Alors, par contre, comment je fais pour produire des unités. Ah, il faut envoyer des escortes militaires. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. Il faudrait 2000 en nourriture. Ah bah oui, c'est pas con. Ce que je fais, c'est que je fais une... Je passe à l'âge supérieur. Donc, l'âge industriel. En demandant un chariot d'usine, je fais une usine. Et comme ça, je mets la production de l'usine sur pièces d'artillerie. C'est pas bête comme idée. Donc là, ils sont 6. Là, vous êtes combien ? Vous êtes 6 ici. Là, vous êtes 6. Voilà. Est-ce qu'un national, c'est intéressant ? Désolé, il y a mon portable qui fait du bruit. Hop, je vais le mettre ailleurs. Il fera peut-être moins de bruit comme ça. Voilà. On va mettre une ferme au cas où. Et hop, toi, tu vas aller au bois parce qu'il en manque un. Qu'est-ce que j'ai demandé ? Ah, là, j'ai un canon. Ils sont quand même bien effoncés. Il y a avant que les 3 avant-postes ne soient tombés, d'après ce que j'ai compris. T'es quoi ? T'as qu'à te mettre assez loin. Tu pourras les attaquer de là où tu es. Tu peux pas l'attaquer ? Si, quand même. Nourriture. Il me faut de la nourriture. Voilà, ça y est. Et hop, on demande le chariot d'usine. Ah, et hop. Peut-être que je les aide parce que sinon on n'aura plus d'avant-postes. On va les faire et on va les aider quand même. Parce que s'ils pètent les avant-postes... Ça m'embête un peu. Ça y est. Maintenant, t'as le droit d'avancer. Je repars là. Bien vol. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Ça fait bien mal. Alors, des maniocs, ça... De la nourriture. Tiens, t'as qu'à venir ici, toi. On va attendre là, j'ai des forteresses et on va faire venir des unités. Allez. Hop. Ça y est. La petite usine. Alors, il me faudrait... Ah ouais, en fait, il y a plusieurs endroits où ils peuvent venir. C'est pas embêtant, ça. Alors, toi, tu vas me faire... Sérieux, ça ne produit que dalle en nourriture. Il faudrait plus d'unité parce que là, ça veut dire n'importe quoi. Non, il faut que je ramène des... Oh la vache, j'ai pas assez de soldats, en fait. Attaque ! C'est quoi ? Voilà. Ok. Un peu n'importe quoi, là. J'essaie de concilier un peu tout. Ah bah du coup, là, j'ai une usine. Oh merde. Tiens, rentrez. Je vais essayer de venir par ici. Hop. Alors, vous. Qu'est-ce que je peux faire ? Une plantation ? C'est une source de pièces, mais je voudrais une source de bois. Alors, vous savez quoi ? Hop. Ah oui, là par contre, c'est la merde. Il faudrait que je fasse venir... Un chariot de fort, pour en mettre un là. En attendant, vous avez coupé du bois ici. C'est n'importe quoi. Oh mon dieu. Ok, ils ont un fort. Ils ont un fort. Bon. De ce côté-là. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je charge. Production en masse. Allez. Ok. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir améliorer nos unités. Toi, tu vas aller me produire du bois. Vous, récupérez de la nourriture encore. Voilà, avec ça, on a déjà un peu mieux. Oh la vache. Là, par contre, ça va être solide. Il faut qu'on les attaque. Chariot de fort. Si on le met là, c'est pas mal. Voilà, on peut le mettre là, comme ça au moins on sera tranquille. Allez. J'aimerais que tu viennes jusqu'ici. Toi, qu'est-ce que tu fous là ? Je suis pas trop. Ok, là, il s'en va assez bien. Je me méfie quand même. Alors, non, ça coûte trop cher en bois. On va bientôt avoir une unité. Ah, zut, plus d'or. Il se fait tirer dessus par qui ? C'est toi ? C'est toi. Ok. Hop, et ensuite, je vais tous vous mettre ici. Tiens, d'ailleurs, j'ai amélioré la production. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne, les pièces d'artillerie ? Celui qui les amène ici, en provenant de l'usine ? Parce que c'est aussi des canons lourds, donc... Ouais, ça fonctionne, nickel. Donc là, il suffit de faire le point de ralliement ici, et on aura plein d'unités d'artillerie. Hop. On pourrait même en faire venir directement en mode bourrin. de la métropole. Alors, vous, hop, allez me chercher de... de la nourriture. Alors, évidemment, vous, vous n'avez plus assez. Je vais peut-être vous mettre à côté du fort, il faudra qu'on soit tranquille. Vous, je vais vous mettre par là, comme ça, vous n'embêtez personne. Là, ils sont combien ? Ils sont 8 sur 10. De toute façon, j'ai suffisamment de... de nourriture. Donc, j'ai 4 pièces d'artillerie sur 8. Sauf que là, je pense qu'on va avoir besoin de plus de pièces d'artillerie. Hop, on va faire venir le Focono. Protégez le canon des patrouilles ennemies. Et hop. Alors, on en a directement assez. On en a même 9. Avec celui qui arrive. Détruisez le fort de la garde des reliques. Aïe, c'est bien ce que je me disais, ça va chier. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va y arriver ? En tout cas, l'avant-poste risque d'être fini avant. Hop. On va s'occuper de celle-là. Ah. Ah, j'ai plus de place. Est-ce que j'ai pas un constructeur dans le coin ? Toi, tu es mon constructeur. Ça fait quoi ? Des soldats plus rapidement ? Est-ce que c'est pour tous les soldats ? Ou pas ? Toutes vos unités d'infanterie se déplacent plus vite. Ouais, on a dans le doute. On pense que c'est pour tout le monde. Oh la wache. J'ai vraiment plus de place, quoi. Comment ça, ils sortent ? Je me fais attaquer par roue, là. Boum. J'ai fallu me faire tuer, mais bon. Aïe, voilà, je me suis tué. Bon. Pas de place. Ah là là. Mais surtout, est-ce que je devrais pas les améliorer ? Ah, c'est mille de bois, quand même. Bon, là, je vais peut-être passer en mode bois, alors. Le jean qui produit du bois. Qu'est-ce que je peux ramener ? Hop. Ramener ça. C'est parti. Réalement. Le truc, c'est que ça me produit un colon à chaque fois, ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus utile. Hop. On va les mettre là. Ensuite, on va pouvoir attaquer. Donc, j'améliore les badicistes. Améliage 5. De toute façon, il me faut mille de bois. Hop. Hop. Ouais, c'est pas mal, ça. Ah oui. Ouais, non, ça doit aller. Ah bah, d'ailleurs, je crois que j'ai pas pu prendre tout le monde. Ouais, c'est ça. On peut pas prendre tout le monde. J'ai tellement d'unités. On en est en train de s'y... On va lui faire attendre ici. Ah, ça fait 20 minutes. Ah bah, tiens, pour entretenir le suspense, je vais arrêter là. Comme ça, on attaquera dans le prochain épisode. Et on va bien voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501